La production d'un album studio n'est jamais une mince affaire. Même si aujourd'hui on retrouve aisément du matériel d'enregistrement bon marché, le succès d'un album demeure tout de même un investissement, car en groupant plusieurs autres composantes. Outre l'enregistrement proprement dit, le budget d'un album comprend la production, l'achat de samples, les redevances de featuring et aux auteurs-compositeurs, le tournage des vidéoclips, la promotion de l'album et bien d'autres. Si certains artistes arrivent à produire des albums sur un budget plus ou moins modeste, d'autres ne lésignent pas sur les moyens pour bluffer les fans et asseoir la renommée de leurs projets musicaux. Voici le classement des 10 albums hip-hop au budget les plus lourds jamais enregistrés. Bonjour et bienvenue sur nos amis les célébrités, si tu apprécies nos vidéos et que tu veux rester à jour avec toutes nos nouvelles publications, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne, cela te permettra de recevoir des notifications à chaque fois que nous publierons de nouveaux contenus. Nous avons hâte de te compter parmi nos abonnés les plus fidèles. A la 10e position figure The Carter 3 de Lil Wayne pour un montant estimé à 2,5 millions de dollars. Le 10 juin 2008, Lil Wayne a franchi la ligne d'arrivée métaphorique de ce qui semblait être un sprint de 3 ans, la sortie dans les bacs de The Carter 3. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le rappeur de la Nouvelle-Orléans doit ce coup quelque peu exorbitant à une fuite de l'album quelques semaines avant sa sortie. Le rappeur a donc choisi de réenregistrer l'intégralité de son projet en choix judicieux puisque The Carter 3 deviendra en effet l'un des meilleurs albums de sa carrière, sinon le meilleur selon certaines critiques. L'album fera plus d'un million de ventes lors de sa première semaine de sortie, remportant plusieurs récompenses au passage. Entre autres, les featuring avec Jay-Z, Kanye West, T-Pain, Fabulous et Robin Tic ont contribué à rendre colossale la facture de l'album. A la 9e place de notre classement, Watch The Tron de Jay-Z et Kanye West pour un coût estimatif de 3 millions de dollars. Watch The Tron est sorti le 8 août 2011 avec Rockefeller Records, Rock Nation et Def Jam Recordings. Avant la sortie de l'album, Jay-Z et Kanye West avaient collaboré sur plusieurs singles. A l'origine, il souhaitait enregistrer un EP de 5 titres, mais le projet s'est finalement transformé en un album complet. L'album comprend des apparitions de Frank Ocean, The Dream, Beyoncé et Mr. Hutton. Il comprend également des contributions vocales de Kid Cudi, Steele, Justin Vernon, Ellie Clarkson, Connie Mitchell, Charlie Wilson et Pete Rock entre autres. Et les samples utilisés incluent ceux de Otis Redding et de Curtis Mayfield. Les sessions d'enregistrement ont eu lieu à différents endroits et ont commencé en novembre 2010 avec une production dirigée par Kanye West et d'autres producteurs de haut niveau tels que Mike Dean, Swissbeats, Pete Rock, RZA, Jeff Basker, The Nubstunes et Kirtip. Watch the Tron incorpore des influences orchestrales et de rock progressives, des échantillons non conventionnels et des mélodies dramatiques dans son son. Les paroles fanfaronnes abordent les thèmes de l'excellence, de l'opulence, de la décadence de la célébrité, du matérialisme, du pouvoir et du fardeau de la réussite et les vidéogrammes reflètent bien cela. C'est donc sans surprise que Watch the Tron a pu se frayer un chemin dans ce classement. Numéro 8, My Beautiful Dad Twisted Fantasy de Kanye West pour environ 3,1 millions de dollars. My Beautiful Dad Twisted Fantasy est le cinquième album studio du rappeur et producteur américain Kanye West. Il a été publié par Def Jam Recordings et Rockefeller Records le 22 novembre 2010. L'album a été principalement produit par Kanye West lui-même, aux côtés d'une variété de producteurs de haut niveau tels que Mike Dean, No ID, Bink et Gigi Frank E. Les critiques ont noté l'esthétique maximaliste de la musique et le style de production opulent qui utilisent divers éléments de travaux précédents de Kanye West, y compris la soul, la pop, le baroque, l'électro et les sons symphoniques, ainsi que des influences de rock progressifs. Les paroles de l'album explorent des thèmes tels que la célébrité, la culture de la consommation, l'autograndissement et l'idéalisme du rêve américain. Parmi les artistes invités, on peut citer Nicki Minaj, Rihanna, Jay-Z, Pochetti, Rick Ross, Kid Cudi, John Legend, Bon Iver et Elton John. Pendant la promotion de l'album, Kanye West a publié des chansons gratuites dans le cadre de sa série hebdomadaire Good Fridays, dont 4 singles en tout, parmi lesquels Power, All of the Lights, qui ont tous été classés dans le top 40 du Billboard Hot 100. Kanye West fait monter l'investissement d'un cran avec la production d'un court-métrage musical intitulé Runaway. À cela, on rajoute des sessions d'enregistrement rassemblant une centaine de célébrités, parmi lesquelles Rihanna, Kobe Bryant, Chris Rock, entre autres. L'album a connu un succès critique immédiat et généralisé et a été classé comme le meilleur album de 2010 par plusieurs magazines. Il a reçu le prix du meilleur album rap lors de la 54e édition des Grammy Awards et a également remporté le prix du disque de l'année lors des BET Hip Hop Awards 2011. L'album a été certifié triple disque de platine aux États-Unis et a été écouté au moins un milliard de fois sur Spotify. Largement considéré comme le meilleur album de Kanye West, il est classé dans plusieurs listes comme le meilleur album des années 2010 et parmi les plus grands de tous les temps. À la septième place, l'album Viewers de Drake avec un coût estimé à 3,2 millions de dollars. Viewers est le quatrième album studio du rappeur et chanteur canadien Drake. Il a été publié le 29 avril 2016 par Cash Money Records, Republic Records et Young Money Entertainment. Les sessions d'enregistrement ont eu lieu. De 2015 à 2016, Drake et son collaborateur de longue date et producteur de disques Forty servant de producteur exécutif de l'album. Forty a également assuré la production de l'album aux côtés de 1985, Manish B-Day, Kanye West et Jordan Ullman, entre autres. Parmi les artistes ayant collaboré figurent Party Next Door, BMC, Wizkid, Kyla, Future et Rihanna. L'un des nombres et également un grand nombre d'auteurs compositeurs mis à contribution dans le projet, faisant The Viewers l'un des albums les plus coûteux de Drake. À la sixième place du classement, figure The Martial Matters LP2 d'Eminem avec 4 millions de dollars au compteur. The Martial Matters LP2 est le huitième album studio du rappeur américain Eminem. Sorti le 5 novembre 2013 chez Shady Records, Aftermath Entertainment et Interscope Records, l'album est le dernier d'Eminem à bénéficier de l'implication du label indépendant Web Entertainment. Il constitue la suite de son troisième album de Martial Matters LP, sorti en 2000. L'album a été enregistré entre 2012 et 2013 avec plusieurs producteurs différents. En outre, Dr. Dre et Rick Robbins faisant office de producteur exécutif. Il contient des apparitions de Skylar Grey, Rihanna, Nate Race et le rappeur Kendrick Lamar, entre autres. L'idée d'une suite à The Martial Matters LP est née après qu'Eminem ait enregistré une poignée de chansons au début de la création de l'album qui lui rappelait sa musique antérieure. L'album puise ses influences dans l'aréna, rock et le hip-hop old school, principalement inspiré par l'époque de License to Three, des Beastie Boys et l'époque radio de LL Cool J, tandis que la production est plus minimaliste que celle des précédents albums d'Eminem. The Martial Matters LP2 était considéré comme l'un des albums les plus attendus de l'année 2013. L'album a été revelé lors des MTV Video Music Awards de cette année-là, en même temps qu'un aperçu de son single principal, Berserk. Les deux singles suivants étaient Survival et Rap Gold. The Monster, en featuring avec Rihanna, est sorti en tant que quatrième single de l'album et atteint la première place du Billboard Hot 100. The Martial Matters LP2 a débuté à la première place du classement Billboard 200 américain, se vendant à plus de 792 000 exemplaires au cours de sa première semaine de sortie. En mars 2017, il a été certifié quadruple disque de platine et il avait été accueilli positivement par la critique avec des éloges adressés aux capacités techniques de rappeur d'Eminem et au choix de production. L'album a marqué une amélioration de la réception par rapport aux trois albums précédents d'Eminem et a figuré sur de nombreuses listes de fin d'année des meilleurs albums. Il a valu à Eminem un sixième Grammy Award, un record pour le meilleur album rap lors des Grammy Awards 2015. Le succès de The Martial Matters LP2, Eminem le doit surtout aux vidéogrammes atypiques et délirantes des tubes de l'album qui sont vite devenus virales, contribuant ainsi à sa promotion. Des vidéoclips lui ont coûté un bon paquet de fric. À la cinquième place du classement, Magna Carta Holy Grill de Jay-Z pour un montant estimé à 5 millions de dollars. Magna Carta Holy Grill est le deuxième album studio du rappeur américain Jay-Z. Il a d'abord été disponible en téléchargement numérique gratuit pour les clients de Samsung via l'application Jay-Z Magna Carta, le 4G 2013. Il a par la suite été commercialisé le 8G de la même année par Roc Nation, Rockefeller et Universal Music Distribution. C'était son dernier album chez les deux labels, ainsi que le dernier album de Rockefeller avant sa fermeture. L'album comprend des apparitions de Justin Timberlake, Nas, Rick Ross, Frank Ocean et Beyoncé. La majeure partie du projet a été produite par Timberland et Jerome Harmon, tandis que d'autres producteurs incluyaient Boy Oda, Michael Made It, Hit Boy, Mike Dean, No ID, Fire Williams, entre autres. En tout, Jay-Z aurait fait appel à une soixantaine de contributeurs pour de Magna Carta Holy Grill. En outre, l'album a été soutenu par trois tournées, notamment Legends of the Summer en tête d'affiche avec Justin Timberlake, Magna Carta Walter et On The Run Turn en tête d'affiche avec sa femme Beyoncé. L'album a débuté à la première place du Billboard 200 aux États-Unis, sous vendant à 528 000 exemplaires la première semaine, ce qui ont fait le 13e album studio consécutif de Jay-Z à figurer en tête du classement. Le 2 septembre 2013, l'album avait été certifié double disque de platine et lors de la 56e édition des Grammy Awards, l'album a été nominé dans six catégories, remportant le prix de la meilleure collaboration rap-champ pour le titre Holy Girl avec Justin Timberlake. 4. The Life of Pablo de Kanye West pour un coût estimé à 5,1 millions de dollars. The Life of Pablo est le 7e album studio de Kanye West. Il est sorti le 14 février 2016 chez Good Music et est distribué par Def Jam Recordings. Les sessions d'enregistrement ont eu lieu de 2013 à 2016 en Italie, au Mexique, au Canada et aux États-Unis sans faire des voyages. Pour les featuring, Kanye West a fait appel à The Dream, Kelly Price, Dickurdy, Rihanna, Young Turk, Chris Brown, The Weeknd, Ty Dolla Sign, Kendrick Lamar et bien d'autres. Plusieurs singles promotionnels ont précédé la sortie de The Life of Pablo, notamment les titres Real Friends et No More Parties in LA. Au cours des mois qui ont précédé la sortie de l'album, le titre et la liste des titres ont fait l'objet de plusieurs modifications rendues publiques. Kanye West a présenté une première version au Madison Square Garden le 11 février 2016 dans le cadre de son défilé Yeezy Season 3. Après plusieurs sessions et modifications supplémentaires, le lancement exclusif a eu lieu pour le streaming sur Tidal trois jours plus tard. Après ses débuts officiels en streaming, Kanye West a continué à apporter des modifications à The Life of Pablo. Une version largement mise à jour, comprenant des mixages alternatifs et d'autres changements, a été mise à disposition sur d'autres services de streaming et pour l'achat numérique sur son site web le 1er avril 2016. Les singles Famous, Father Stretch My Hands et Fade ont été publiés pour soutenir l'album en 2016. En gros, The Life of Pablo a bénéficié de l'une des campagnes de promotion les plus extensives de l'ère de la musique moderne. L'album a reçu cinq nominations au Grammy Awards de 2017, dont celle du meilleur album de rap. The Life of Pablo a débuté à la première place du Billboard 200 américain, devenant le premier à atteindre le sommet grâce au streaming, et il a finalement été certifié double disque de platine. Il s'est également classé premier en Norvège et dans le top 10 au Canada, au Danemark, en Finlande, en Irlande, aux Pays-Bas et en Suède. A la troisième place de notre classement, c'est l'album Astroworld de Travis Scott pour un montant estimé à 8 millions de dollars. Astroworld est le troisième album studio du rappeur américain Travis Scott. Il est sorti le 3 août 2018 sur le label Cactus Jack Records et Grand Hostel Records distribué par Epic Records. L'album comprend des featuring de Frank Ocean, Drake, The Weeknd, entre autres. La production a été assurée par plusieurs producteurs, dont Travis Scott lui-même, Mike Dean, Alan Ritter, Wonder Girl, Team Impala, Sony Digital, entre autres. Le titre de l'album est nommé d'après l'ancien parc à thème Six Flux Astroworld, qui était situé à Houston au Texas avant sa fermeture. Travis Scott, originaire de Houston, a voulu que l'album sonne comme le fait de retirer un parc d'attractions aux enfants. Il a également décrit l'album comme une continuation de son premier album Rodeo, sorti en 2015. Astroworld est un rap-album hip-hop incorporant des éléments de trap et de son originaux. Des sons qui ont nécessité un travail créatif extensif et donc une grosse équipe. L'album a été soutenu par quatre singles, Butterfly Effect, Sea Commode, Your Smite et Wake Up, qui ont chacun eu droit à une promotion énorme. L'un des éléments distinctifs et marquants de la promo d'Astroworld, c'est une sculpture géante de la tête de Travis Scott, apparue au sommet d'un magasin de musique à Los Angeles. Des multiples copies de la sculpture sont apparues dans d'autres villes à travers le monde, y compris la ville natale de Travis Scott, Houston. Astroworld a été largement acclamé par la critique et s'est bien comporté sur le plan commerciale, débutant au sommet du Billboard 200 avec 537 000 exemplaires vendus dans sa première semaine. Il a été certifié triple disque de platine et a remporté le prix de l'album de l'année au B.E.T. Hip Hop Awards 2019. L'album a été désigné comme l'un des meilleurs albums de 2018 et même de la décennie par plusieurs magazines. A la deuxième place de ce classement figure Curtis de 50 Cent pour un montant de 8,1 millions de dollars. Curtis est le troisième album studio du rappeur américain 50 Cent. Il a été publié le 11 septembre en 2007 par Shady Records, Aftermath Entertainment, G-Unit Records, Interscope Records et Universal Music Group. L'album est produit par Dr. Dre, Eminem et Timberland entre autres. Curtis a subi de nombreux changements avant sa sortie et était très attendu après les succès des deux albums précédents de 50 Cent, Get Rich or Die Trying sorti en 2003 et The Massacre sorti en 2005. L'album a débuté à la deuxième place du Billboard 200 aux États-Unis, sous vendant à 691 000 exemplaires au cours de sa première semaine. Ce que l'on retient davantage de la sortie de Curtis, c'est la concurrence de l'album avec Graduation de Kanye West et les performances records qui en ont résultées. En effet, en juillet 2007, Kanye West a modifié la date de sortie de son troisième album studio Graduation du 18 septembre 2007 au 11 septembre de la même année, date de sortie identique à celle de Curtis, ce qui a obligé les deux albums à s'affronter et à se faire concurrence pour augmenter leurs ventes. 50 Cent a déclaré que si Graduation vendait plus d'albums que Curtis, il cesserait de sortir des albums, mais il a par la suite démenti ses propos. Interrogé à nouveau sur sa menace de retraite, 50 Cent a déclaré que s'il perdait, il sortirait un album à chaque fois qu'un artiste de Def Jam Recordings en sortirait un. En septembre 2008, Billboard a publié les chiffres de vente sur un an pour les deux albums. Curtis a terminé avec des ventes de 1,3 millions d'albums et Graduation avec des ventes d'un peu plus de 2 millions. Malgré la promotion très élaborée et coûteuse de Curtis, plusieurs critiques s'accordent pour dire que c'est l'album qui a marqué le déclin de 50 Cent en tant que rappeur. Au sommet du classement des albums hip-hop les plus coûteux de tous les temps, c'est bel et bien The Blueprint de Jay-Z pour un budget estimé à 10 millions de dollars. The Blueprint est le sixième album studio du rappeur américain Jay-Z, sorti le 11 septembre 2001 chez Rockefeller Records et Def Jam Recordings. Les sessions d'enregistrement de l'album ont eu lieu en 2001 au Manhattan Center Studios et au Baseline Studios à New York. Contrastant avec le son radiophonique des précédents albums de Jay-Z, The Blueprint se caractérise par un sample basé sur la soule et une production assurée principalement par Kanye West, Just Blaze et Bink, ainsi que Timbaland Trackmasters et Eminem. The Blueprint a relancé le sampling musical en tant que pratique courante dans la musique hip-hop et a délogé le style de production axé sur les claviers numériques en tant que son dominant dans les musiques hip-hop. Sur The Blueprint, Jay-Z et ses producteurs se sont inspirés de la soule vintage, incluant un sample vocal sur presque chaque morceau. Des samples utilisés proviennent d'artistes tels que Al Green, Bobby Blue Band, David Ruffin et The Jackson 5. L'album a été salué par l'ensemble des critiques musicaux qui ont loué le lyrisme de Jay-Z et l'ambiance sonore-soule de l'album. Il est largement considéré comme l'un des plus grands albums de hip-hop de tous les temps et l'un des plus grands albums jamais réalisés. Bien que sa sortie ait coïncidé avec les attentats du 11 septembre, il s'est vendu à plus de 427 000 exemplaires dès la première semaine et s'est classé numéro 1 aux États-Unis où il y est resté pendant trois semaines. Il a ensuite été certifié trois fois disque de platine. En 2019, l'album a été sélectionné par la Bibliothèque du Congrès pour être conservé dans le registre national des enregistrements des États-Unis en raison de son importance culturelle, historique ou esthétique étant la première entrée créée au 21e siècle. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Selon vous, est-ce que la qualité de ses albums valait les budgets à louer? Pourquoi ou pourquoi pas? Partagez vos avis en commentaire et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.